Oh putain de flash à la con Yoooo Et approximativement les gars 6h du mat On va à la salle On va se lever Je vais vous expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de regarder Parce que là vous devez rien comprendre du tout Je vais avoir une tête Genre Patrick Stewart en déco position Après avoir fait une séance jambes C'est parti les gars On y va On est motivé On a plein de choses de prévu aujourd'hui Je vais vous expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de regarder Parce que là vous devez rien comprendre Mais qu'est ce qu'il est en train de foutre Celui là bref c'est parti les gars Et voilà les gars Ca y est On est là Je vous ai mis quand même dans le décor Au moins on se comprend On est pas totalement perdus J'ai pris mon petit dej Petit café Petite bar Putain ça donne vachement envie quoi D'être à la diète Et petit shaker Bon pour ceux qui débarquent en fait Voilà on fait du sport On est presque à moins 20 kilos Donc forcément il faut un petit peu Voilà Un petit peu faire des efforts Bref je vais vous expliquer un petit peu tout ça Parce que là vous vous dites Qu'est ce qu'il nous dit Qu'est ce qu'il est en train de faire Je ne comprends rien Je vais vous dire ça va être très sympa Donc il se trouve que Il y a quelques jours J'ai créé une adresse mail C'est la première fois de ma vie déjà Que je crée une adresse mail pour Youtube Sachez le J'ai vraiment C'est la première fois Ça fait 4 ans que je fais du Youtube les gars C'est la première fois que j'ai l'impression De me sentir vraiment influenceur Tu vois ce que je veux dire ou pas Ah c'est trop bizarre On est dans un format vlog Je suis pas du tout habitué Pas du tout à l'aise Et c'est pour ça Que j'ai voulu le faire justement Parce que je me suis dit Que ça serait une bonne idée Bref je vous ai envoyé un mail Et je me suis dit que Ça serait une bonne idée en fait Que tout le monde me partage Enfin tout le monde Que les gens me partagent Leur mauvaise Ou très bonne expérience geek Je sais que moi Quand j'étais au collège Être geek Alors peut-être que maintenant C'est un petit peu changé Je pense que ça a un peu changé Dites moi Ceux qui sont au collège Ou qui savent Mais avant Être geek tu vois C'était un peu considéré Je sais pas comme Le vieux boutonneux puceau Qui se lavait pas Je sais que moi Ça m'avait valu quelques remarques Quelques trucs Et t'es pas ouf tu vois Je me suis dit Mais attends Steven Il y a forcément des gens Qui sont maintenant Dans cette situation tu vois Et je me suis dit Que ça serait genre trop cool Qu'en gros Vous m'envoyez par mail Vos histoires Qui sont soit super belles Soit super tristes Soit super angoissantes Bref que vous me racontiez Tout ça De manière anonyme Si jamais Ça vous intéresse L'adresse mail est affichée ici Elle restera ouverte tout le temps Si jamais il y a d'autres épisodes Vous avez été nombreux A m'envoyer des mails Donc je pourrais pas prendre tout le monde Mais vous inquiétez pas Si vous m'avez envoyé quelque chose Le but c'est de répondre à tout Au fur et à mesure des vidéos Là ce n'est que la première On verra comment ça fonctionne Toi même tu sais On a une journée Qui est prévue Je vous emmenerai Je vais vous... Il est beaucoup trop tôt Pour faire des vidéos Je vais vous emmener avec moi Du coup Dans ma journée Ça veut juste dire Qu'en gros Qu'on va aller à la plage ensemble Les gars Calmez-vous C'est déjà énorme Qu'on aille à la plage ensemble Je vous le dis Parce que je ne vais à la plage Avec personne en général Ouais c'est les vacances Tu vois je sors de vacances Je suis allé à la plage J'ai envie de... J'ai envie de poursuivre Un peu mes vacances On va faire plein de choses Je vais répondre à vos questions Je vais répondre à vos mails Parce que oui Voilà Je suis vraiment trop nul Pour expliquer les formats C'est un délire C'est un nouveau format Je ne vous l'ai pas dit Donc du coup Ce que je vous dis C'est que moi Je vais terminer de petit déjeuner En Suisse Et c'est en jambes à la salle C'est horrible Je ne vais pas vous en dire Avec moi à la salle les gars Désirément Me montrer au réveil Ça me pose moins de soucis Que me montrer en train De pousser de la fonte Je ne sais pas pourquoi On fera un montage training A la Rocky Je ne sais pas Pour l'instant On va juste se laisser ici Parce qu'ensuite Nous allons partir à la plage Et à la plage On va aussi répondre à vos questions Et ça va être cool Et je l'espère Bon ferme ta gueule Steven Tu parles beaucoup trop Bref c'est parti Alors il faut savoir un truc Avant toute chose C'est que je suis influenceur Je suis youtubeur Mais j'ai une gêne Tellement horrible De me filmer en public Et c'est aussi ça Que je veux casser avec cette vidéo Je veux dire au bout d'un moment En fait Si moi Je ne me sens pas légitime A l'idée de me filmer Et parler dans la rue Qu'il est quoi tu vois Au bout d'un moment Mon métier C'est faire ça Je gagne ma vie Grâce aux vidéos Si moi je ne me sens pas légitime De le faire Si j'ai cette angoisse Il y a un souci Donc cette vidéo Elle va aussi permettre De se filmer devant d'autres personnes Là je vous avoue Je suis le malin Parce qu'il y a personne Il est 6h du mat Enfin presque 7h du mat Du coup C'est easy tu vois Mais peut-être que tout à l'heure Ça sera un petit peu plus compliqué Tu vois ce que je veux dire Donc c'est parti Allons à la salle Et on va faire un cut Vous allez voir ma tronche direct En sortie de salle Je vais être tout rouge Je vais être suintant Je vais transpirer Je vais puer Mais vous n'allez pas le sentir Vous avez de la chance J'espère que vous m'entendez bien C'est parti Alors Jugement les gars Est-ce que je suinte ? Est-ce que je transpire ? C'était une petite séance aujourd'hui en vrai J'ai juste trop hâte De tourner ce format de vidéo J'y pense depuis une semaine Donc là maintenant Qu'il fait beau et tout J'attendais vraiment qu'il fasse beau et tout Mais histoire de prendre le brose Si tu connais Je suis content Je suis content Là le plus chiant est fait On va rentrer On va prendre un petit shaker Une douche On va regarder Secret Invasion Parce que forcément Il y a un épisode On va pas le rater Et puis voilà Dis bisous Les gars vous savez ce que c'est Le meilleur Quand tu viens de faire une séance jambe Ah putain il y a une araignée Il y a une araignée Il fallait que ça arrive maintenant Ah putain la pauvre Je l'ai tué Il faut savoir que je suis arachnophobe Et là maintenant Il faut que j'aille l'enlever Tout ça pour dire les gars Que pour vous dire A quel point je suis pas dans mon élément En faisant ces vlogs J'ai oublié De boire le shaker Que j'avais pris ce matin C'est très grave Pour que je joue bien chez coeur les gars Vraiment C'est très très grave Vous n'imaginez même pas Donc ce que je disais Le meilleur quand tu rentres de la salle C'est vraiment genre Tu t'assoies Parce qu'en fait la technique C'est vraiment d'attendre au maximum Pour s'asseoir Parce qu'en fait à partir du moment Où tu t'assoies Quand tu fais du sport après Genre t'as plus envie de te enlever Et là vous voyez Il est 8h20 et des brouettes Je crois Dans 48 minutes Il y a l'épisode de Secret Invasion Ça me laisse 48 minutes Pour blablater avec vous Commencer à lire vos mails Et du coup Et bah moi j'ai assez raconté ma vie Ça va être à vous De me raconter la vôtre Puisque Et bah je vous ai demandé Je m'envoyer des mails Je rappelle que l'adresse mail Est ouverte Et sera ouverte toute l'année Si jamais vous voulez raconter Votre life On va faire On va commencer par un Très court message Donc c'est anonyme Donc je vais pas dire vos prénoms les gars Même si là pour le coup Je vais quand même dire un prénom Puisque c'est le sujet un peu du mail Vous allez comprendre Coucou Steven C'est pour ton nouveau format Annoncé dans la dernière critique Mon anecdote C'est que En tant que grand fan de comics Depuis petit Beaucoup trouvent ça bizarre chez moi Comme si les comics Marvel D'ici Star Wars Étaient pour enfants C'est vrai que Il y a encore cette dénomination Même si J'ai l'impression que C'est beaucoup plus Maintenant que 2023 Pour les comics Pour le genre super heroïque Avant je sais pas T'allais voir un film Spider-Man Au cinéma On disait Ah c'est pour les enfants Et tout Maintenant c'est un peu moins ça En tout cas c'est moins l'impression Ce qui fait que Je me fais souvent harceler Ridiculiser Même par rapport à mon surnom Oliver Au vu de Oliver Queen Mais c'est trop stylé ça Je comprends pas Moi j'aurais rêvé Qu'on m'appelle Peter Parker Bref merci de partager ça En espérant que ça aide Pas mal de gens Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui sont dans ton cas Qui se font harceler Pour lire des comics En fait ce qu'il faut comprendre C'est qu'il vaut mieux lire des comics Dans tous les cas Que pas lire du tout Tu vois Alors lire on sait trop Que ça apporte trop de bienfaits De la mémoire Des expressions Tu vois quand tu vas écrire Après une disserte Tu vas ressortir des mots Bah avec ta vue A force de lire et tout Et vaut mieux lire ça en fait Que de pas lire Et même j'ai envie de dire C'est une passion qui reste saine Tu vois Vaut mieux lire n'importe quoi Tu vois Même si t'as envie de lire Du Tintin Du Astérix et tout Vaut mieux faire ça Que je sais pas D'aller dans la rue De foutre le bordel En fait tu t'en bats La chocolatine T'as rien à prouver à personne Tu kiffes ce que tu veux Et c'est ta vie en fait On a qu'une seule vie T'as rien à prouver à personne On doit assez de choses Comme ça au monde entier Les impôts par exemple Ah mais les gars C'est une dinguerie Les impôts ce qu'ils prennent Par contre faut qu'on en parle Mais bref On a toujours des comptes à rendre Au patron Au prof A nos parents A la société en général Il y a une chose Qui nous appartient C'est notre vie Je pense que c'est important De se faire kiffer D'assumer ce qu'on kiffe Et c'est pour ça que moi Je m'efforce Bon là je suis chez moi Mais vous allez voir Durant cette journée Tout bonnement De pouvoir me filmer A la caméra Devant des gens Parce que je kiffe Parce que c'est un format Qui me ferait kiffer Que j'ai toujours un peu fantasmé Alors que ça me gêne terriblement Et que j'ai vraiment une angoisse J'arrive même pas A me prendre en photo Dans la rue les gars N'hésitez pas à assumer Votre geekerie Un maximum On emmerde les gens Et dans tous les cas Je pense que t'es jeune Je sais pas si tu l'as dit Je crois pas Je pense que t'es jeune Et tu verras que Tout que tu grandiras Plus les gens s'en foutront Et après tu pourras dire Sans problème Que je sais pas Tu vas lire des comics Ou quoi Les gens s'en moquent Chacun à son truc Et en vrai chacun A ses plaisirs coupables Tu vois Franchement je suis sûr Qu'il y a des fans de foot Qui continuent de collectionner Des trucs panini Pas honteux Que d'acheter des comics Franchement C'est le moment Où je me fais défoncer C'est le moment Où il y a les fans de foot Qui disent Ah Steven N'importe quoi Trop bien On va tous se soutenir Vous allez voir Les gars On les emmerde les gens Hello Steven Merci de nous permettre De partager ce genre d'histoire J'ai 27 ans J'en ai 26 Donc on va peut-être Pouvoir se retrouver Et pour ma part Je suis fan de pop culture Depuis un bon moment Et surtout de Marvel J'ai grandi seul Avec cette passion Mes potes Ma famille Ou ma copine N'ont jamais été attirés Par cet univers Je ne comprendrai jamais Pourquoi bordel Et tu sais quoi Check Pourquoi vous croyez Que j'ai créé une chaîne YouTube Au bout d'un moment Parce que moi c'est pareil Dans mon entourage Il y avait personne Qui fait tout ça Et j'avais besoin D'extérioriser De débattre De théoriser Du coup c'est dans ces moments là Où tu t'énerves Quand t'entends le fameux Marvel c'est pas du cinéma Des débats longs A ne plus le pouvoir Et quand t'es seul Bah tu perds un peu espoir Et tu abandonnes Franchement je pense que Je vais continuer tout au même Mais je pense qu'en fait Il faut partir du principe Que les gens sont cons Le mieux aurait été De s'en foutre Bah voilà C'est ce que je disais Mais ma petite sensibilité Ne l'a pas vécu comme ça Je suis une drama queen J'avais honte De dire que j'allais au ciné Pour voir des Marvel De porter des t-shirts De Shilk Comment ça tu as honte De porter des t-shirts De cette masterclass Ça devrait être une fierté bordel On veut une Shilk Prize Bientôt Shilk Prize Vous imaginez Toute la ville en verte A Saint Patrick revisité Incroyable Mais en vrai de là dessus Je te comprends Pendant très très longtemps Moi aussi j'ai eu très honte Au ciné Pas forcément d'aller voir des Marvel Parce que t'as ce côté Où je sais pas le ciné C'est un peu une bull geek Tu vois Et puis dans tous les cas Ils s'en battent les steaks Les gens tu sais Quand tu payes ton ticket Tu payes ton ticket Donc je pense qu'ils s'en foutent Ils sont même contents De proposer du Marvel Parce qu'ils savent Qu'il va y avoir du monde T-shirt par contre C'est vrai que les t-shirts J'ai mis longtemps moi aussi A pouvoir emporter Et j'ai pas vraiment de conseils En fait je pense que c'est un truc Qui vient et qu'il faut se sentir prêt Comme si tu devais assumer ton identité En fait c'est trop bizarre de dire ça Moi personnellement Surtout que tu as 27 ans Donc t'as à peu près mon âge Je pense à partir de la vingtaine en général En fait on peut assumer ça Tu vois Ou en fait les gens autour de nous Sont normalement assez matures Pour Et bien juste Si t'as un t-shirt Star Wars Ils vont juste se dire Ah il a un t-shirt Star Wars Jamais ils vont venir te dire un truc Et tout Le pire qu'il puisse arriver C'est que vraiment Ils te jugent dans leur tête Mais ça on le fait De toute façon c'est humain Tu vois malheureusement Quand tu portes un t-shirt Star Wars Un t-shirt Hulk Ou un t-shirt j'en sais rien Gucci Dans tous les cas Les gens jugent quoi Tu vois C'est ça un petit peu Le souci en France aussi Au poids même d'avoir honte De mes figurines Et mes cadres Dans mon appart Ca m'arrivait de tout cacher Surtout lorsque je recevais Une fille chez moi Pour la première fois Que je faisais une grosse oreille Je dis Bon putain ouais Tu m'étonnes En vrai ça je comprends Je comprends Moi des fois j'ai des gens Qui viennent chez moi Qui sont pas du tout Axé geek Tu vois genre Je sais pas mon proprio Des trucs comme ça Et en vrai Bon je cache pas Mais je ressens Tu sais je me dis Ah comment est-ce qu'il interprète ça Et tout Moi j'arrive à me consoler Parce que je sais que derrière C'est mon métier Donc il y a un côté Professionalisant Qui donne confiance On dira En fait je comprends totalement Surtout si t'as des figurines pop Et tout C'est vrai que c'est la connotation Un peu plus enfantine Faut encore une fois Assumer tu vois C'est chez toi C'est ta vie C'est ton identité C'est ta bulle Et franchement Qu'est-ce qui est plus honteux Encore une fois Avoir des figurines pop Ou avoir J'en sais rien Des fausses plantes Tu vois c'est tout con Mais avoir des plantes artificielles Pour certains C'est une aberration Alors que Moi je trouve ça stylé Quoi tu vois Dites moi en commentaire Plante artificielle Ou plante naturelle Vraiment Est-ce qu'on est paysagiste ici Pas du tout Bon les gars Ce que je vous ai dit C'est vraiment une vidéo à l'arrache Donc là on est vraiment calé quoi Bref depuis J'ai pris beaucoup de recul Avec tout ça Je sais pas réellement Comment c'est arrivé Probablement la maturité Ouais tu vois En fait on en parlait Mais je pense qu'en fait C'est ça C'est l'âge Mais j'assume totalement ma passion Putain c'est beau C'est beau Mais tu vois On est deux quand même à dire On a plus ou moins le même âge Et on est deux à dire Que moi je pense que Tu pourrais être geek Tu pourrais être métalleux Tu pourrais être fan de Dorothée Ou j'en sais rien Je pense que c'est un truc Qui s'assume au fur et à mesure du temps Quoi tu vois Contre toute attente Ça n'a rien changé à ma vie Et on ne me regarde pas différemment C'est vrai En fait quand on est jeune On pense que parce que On va porter tel t-shirt On va s'habiller comme ci On va se coiffer comme ça On pense que Toute notre image Elle va changer Et que les gens vont nous juger Uniquement là dessus Et peut-être qu'à un certain âge C'est vrai tu vois Genre quand t'es au collège En vrai le collège C'est pas une période tu vois Généralement qui est très très cool Là dessus en termes de discrimination et tout Dès que t'as une différence physique Que tu sois gros, petit, geek Je sais pas trop quoi Les gens vont t'attaquer là dessus Mais ça c'est à vous de me dire en commentaire Parce que moi ça y est Je commence à être trop vieux Pour ce genre de conneries Je pense que maintenant Aimer Star Wars, Marvel et tout C'est un truc qui est beaucoup plus commun Et au collège tu vois Je pense pas qu'on puisse te juger là dessus Je sais pas Je sais pas si vraiment On traite encore des gens de Sale geek Ou de sale nerd Je sais pas trop quoi au collège Je pense que c'est en regardant tes vidéos Depuis quelques années Que je me suis dit T'es clairement pas seul Dans ce délire En fait franchement ça me fait plaisir C'est cool T'as un peu été le pote fan Qui me manquait Ah putain Ça me fait grave plaisir Souvent on m'a dit Ouais tes vidéos Au début on me disait Ouais c'est bien tes vidéos Elles font pro Mais en fait c'est pas du tout Un compliment pour moi Je veux pas que mes vidéos fassent pro Je veux pas faire le journaliste Je veux pas faire tout ça Donc là vous êtes clairement sur un format Où on est en mode pote Clairement je pense que ça se ressent On a une proximité vous et moi C'est plutôt ok la laine Bref voilà Ça n'a pas été une grosse souffrance non plus Mais de pas pouvoir partager sa passion Ça peut rendre un peu triste De fou Donc on dit merci Steven Pour permettre de résoudre ce problème Chocolatine forever Je te surkiffe Mais moi aussi putain Je te surkiffe Je trouve ça super intéressant Finalement ce témoignage Parce que ça va peut-être montrer Au plus jeune Que vas-y Vas-y kiffe tranquille Tout va bien se passer Vous allez voir Vous allez grandir Vos inquiétudes par rapport A votre passion vont disparaître Et justement ça vient en assumant Le truc tu vois C'est ça qui est con C'est qu'en fait quand t'assumes pas Tu te prives peut-être de certains plaisirs Que tu peux vivre avec tes potes Parce que tes potes Savent peut-être que tu kiffes Marvel Mais je pense que voilà C'est sans plus Mais si jamais t'assumais le truc Pleinement devant eux Non seulement ils te jugeraient pas Mais en plus Tu pourrais partager des moments Qui seraient incroyables Moi No Way Home Je l'ai vu Je l'ai découvert pour la première fois Dans un gros cinéma A Marseille En avant-première Avec ma meilleure pote Un meilleur pote Qui était absolument pas du tout Fan de Marvel Qui n'aimait même pas du tout Marvel Avant que j'arrive en fait Et le moment était incroyable Non seulement parce qu'il y avait l'ambiance Et non seulement parce qu'aussi Bah j'étais avec elle quoi Et c'était ouf Donc là il est 8h40-45 Bon ce qu'on va faire C'est que là on va se préparer doucement Pour regarder Secret Imagine Je vais tourner la critique Après j'ai un collet à récupérer Des courses à faire Et ensuite on a un train à prendre Parce qu'on a quelques millions de trains Pour aller à la plage J'habite près de Lyon C'est une plage artificielle Et là on pourra se poser au soleil Les gars Discuter Et là ça va durer vraiment 40 minutes Puis le montage va être infernal Il va falloir que je coupe Des bouts de mes réponses Je pense Là pourquoi Même là Je parle c'est inutile Pourquoi est-ce que Je n'arrête pas de parler Et juste Je vais à l'essentiel Je n'arrive pas à faire ce genre de choses C'est insupportable Du coup j'ai mis un peu de temps Mais on est à la plage enfin Il fait 40 degrés J'ai trop trop hâte juste De T'aller dans l'eau Le stress commence Parce qu'il y a du monde Donc du coup je suis vraiment pas à l'aise Il y a tout le monde qui est en train de me regarder Je suis en train de filmer et tout On est à la plage Il fait 40 degrés J'espère que les minutes Ne vous gênent pas Et vraiment je crois que j'y vois plus ou moins Si je ne les ai pas Je suis éclaté le petit orteil pour la table blanche Je pisse le sang J'espère que ça ne va pas s'infecter Voilà c'est la petite anecdote De toute façon on est là pour raconter nos vies les gars Et ce que je vous propose C'est que je continue à lire vos mails en fait J'espère que vous m'entendez Tiens En fait là j'avais envie de sélectionner une belle histoire Parce que je vous ai dit Il y a des histoires qui sont assez angoissantes Génantes D'autres qui sont plus positives qu'autre chose Parce que c'est une passion Et une passion c'est censé être positive avant tout Et donc un nouveau message Avant 2017 Le cinéma et moi ça faisait deux J'ai hâte de voir ce qu'il y a en 2017 Il y a quoi en 2017 qui a changé les choses ? Je n'y connaissais rien Cette année là sort le film Wonder Woman Ah ouais A l'époque ce film a ouvert quelque chose en moi J'en suis ressenti émerveillé Je me souviens même avoir dit Ah ouais on peut voir des trucs comme ça au cinéma Vous voyez c'est fou parce que Je fais une pause mais On est tous là à dire Oui ce film faut que les effets spéciaux soient bien Faut que la musique soit bien Enfin tu vois Comme si on avait tous une grille Avec des cases totalement objectives à cocher Pour avoir des sensations devant un film Alors qu'en fait Pour avoir des sensations devant un film Souvent Enfin moi c'est le cas C'est absolument pas les meilleurs films De manière objective Qui m'ont fait vivre des choses sensationnelles Mon film préféré c'est The Greatest Showman Tu vois objectivement il y a mieux Il a plein de soucis Pourtant il m'a possédé The William c'est un film qui est totalement éclaté Pourtant je me rappelle dix fois plus Que certains bons films tu vois Qui sont objectivement bons en tout cas Et Babylon cette année claque monumental Alors que plein n'ont pas aimé non plus Donc n'ayez pas honte même d'aimer Franchement je vais sortir un truc Mais ça me fait mal Mais n'ayez pas honte d'aimer Thor 4 Si jamais celui-là vous a transcendé les gars Vraiment c'est important J'ai enchaîné avec Logan Qui m'avait retourné de la même manière On est aujourd'hui en 2023 Je rentre en licence cinéma en septembre C'est grâce à Wonder Woman quoi Vous imaginez Le cinéma fait partie de ma vie Je regarde, lis, écoute des films tous les jours Bien que je me sois un peu éloigné de l'univers superhéroïque Que cela soit d'ici ou Marvel Je n'oublierai jamais Que c'est grâce à un de ces films Que j'en suis là aujourd'hui Franchement ça me fait super plaisir de dire ça Parce que C'est en réponse finalement à la question tout à l'heure En mode Marvel tout ça c'est pas du cinéma En fait ça peut être une entrée pour le cinéma Et me dire que c'est pas du cinéma Martin Scorsese Et tous ceux qui disent ça Remercier Marvel Parce que je suis sûr que s'il n'y avait pas Les gros blockbusters comme ça Que Marvel Mais tu vois Genre je sais pas Les films avec Don Johnson Jumonji ou j'en sais rien Les Fast and Furious Il y a plein de gens qui ne s'intéresseraient même pas Tu vois au cinéma quoi C'est pour ça qu'aujourd'hui Malgré mon éloignement de ces univers Je les défends toujours Quand les films sont bons Auprès de personnes Qui ne veulent même pas les considérer comme films Qui les méprisent Ouais Putain c'est ça qu'on veut bordel Un peu trop crié là Cette année Les Gardiens 3 M'a énormément plu Peut-être un de mes films préférés de l'année Et je le dis fièrement Mais on déplaise aux personnes hautaines Qui méprisent ce cinéma là Putain bah ça fait plaisir Ce genre de message Et moi le premier C'est tellement facile De cracher sur ce genre de cinéma Ça fait plaisir un peu D'avoir de l'humain Tu vois Genre le cinéma c'est là Normalement pour faire vivre des choses Et on est humain On n'est pas des robots Ce qui veut dire que Objectivement parlant Bah le terme objectif justement Ne devrait même pas être employé Dans une critique Moi je suis obligé de le faire sur Youtube Parce que Quand je vais dire que j'ai aimé tel film Je suis obligé de faire la part des choses Entre ce que j'ai ressenti moi Et ce que ça vaut vraiment Mais en vrai on s'en fout De ce que ça vaut vraiment Tu vois Kiffe ton truc Puis c'est éclaté Kiffe ton truc éclaté On se prend tellement la tête Pour quelque chose Qui est juste censé te faire kiffer quoi Je pense que c'est une question Qu'on devrait plus souvent se poser Moi le premier Je vous le dis Mais c'est vrai que C'est facile aussi de cracher sur un truc Quand t'es frustré Et que t'as des attentes surtout Tu te dis putain Comment ça Nicolas Cage Ils l'ont mis en 3D dans Flash quoi Putain Ah ouais spoiler alert Bah oui Oh les gars ça fait 6 mois au bout d'un moment Les gars Je suis couvert de sable J'ai même pas été encore dans l'eau Ce que je vais faire je pense C'est que là Je vais mettre de la crème solaire Je vais montrer mes pecs A cette incroyable population De type incroyable Et ensuite Peut-être que je reviendrai à vous Pour d'autres réponses Peut-être que je dirai une autre réponse Parce que j'ai peur en fait Que la vidéo soit trop longue C'est un peu le souci C'est que j'ai envie de dire plein de choses Et que j'ai pas le temps de dire plein de choses Donc je me souhaite une bonne baignade Ça va me faire tellement du bien Les gars vraiment Ça faisait tellement longtemps Que j'avais pas ressenti du bien comme ça La dernière fois quand j'étais allé à la plage Je déteste ça par contre Vraiment c'est vraiment C'est de la grosse merde Bref A toute Au final J'ai pas du tout réussi à combattre Cette angoisse du monde Chaque fois que j'ai tourné J'ai essayé qu'il y ait pas trop de monde Et tout Y'a que la plage Où en vrai ça allait Parce que la plage Tout le monde est dans sa bulle Y'a un peu ambiant Tout le monde fait un peu ce qu'il veut Donc ça me dérangeait pas trop Mais genre là par exemple Si je suis dans la rue J'ai pas forcément envie de croiser quelqu'un Juste à côté en train de vlogger J'ai trop l'air d'un con Enfin je sais pas Je me sens vraiment pas Crédible en fait Peut-être que ça viendra avec le temps Si jamais il y a d'autres épisodes Et que je suis amené à vlogger De temps en temps Peut-être que là ça se fera Mais c'est vrai que C'est dur hein C'est vraiment un métier Pour beaucoup Ça fait tellement 4 ans Que je suis en train de filmer Entre 4 murs Que ouais ça fait très bizarre Donc force à ceux qui le font les gars Vous êtes des boss Si jamais aussi Parce que je sais qu'il y en a beaucoup Qui regardent plus de vlogs que moi C'est vrai que moi j'en regarde pas trop de vlogs au final N'hésitez pas à me donner des conseils Ou des trucs Pour améliorer le truc Coup de trucs t'as compris Ah putain je suis essoufflé Il y en a à quoi ça sert de faire du sport C'est en montant deux vieilles collines T'es essoufflé Et vous voyez ce genre de truc là C'est le genre de truc où j'ai le vertige Et où je m'arrête du coup Pour vous montrer que j'ai le vertige Ce qui fait que j'ai encore plus le vertige C'est trop cool Donc voilà en tout cas C'est peut-être pas le vlog le plus monté Avec le plus d'activités etc Que vous avez pu voir En fait je voulais vraiment un truc cosy Il y a une espèce de bulle entre nous Je sais pas comment expliquer C'est un truc que je pense S'il y a d'autres épisodes Qui se ressentira plus Dans les prochains épisodes Là j'avais tout l'aspect technique à gérer C'était nouveau C'est la perche Le micro Qu'est-ce qui va marcher Qu'est-ce qui va pas marcher Comment faire Le stress des gens Enfin tout ça quoi Et tout ce stress Qui m'empêche peut-être D'être 100% naturel Putain Par contre 100% essoufflé ouais Mais je pense que S'il y a d'autres épisodes Tu vois déjà l'aspect technique C'est bon C'est un truc qui est réglé Le micro je sais comment faire et tout Et puis peut-être qu'à force Je me sentirais beaucoup plus à l'aise Mais en tout cas j'aime bien Ça change On parle aussi de pop culture C'est vraiment l'esprit de Parler pop culture Mais différemment Tu vois Parce que Il fait beau et tout Et vas-y j'ai besoin de sortir Au bout d'un moment quoi Tu vois J'étais trop blanc J'étais trop blanc les gars Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Voilà Vous savez tout N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous aimeriez un autre épisode A lâcher le gros pouce bleu Bref A me faire un maximum de retourines Putain de guêpes chaleurs Putain on a eu l'araignée Et la guêpe dans la même vidéo C'est incroyable Ça tourne mal Explication flèche rouge Et puis bref Voilà vous avez capté Cliquez sur tous les boutons Qui sont en description Il y a une voiture qui arrive Je vais m'arrêter Je suis gêné Oh bah elle est là Oh Elle m'a rien dit Oh J'ai donc le droit de filmer J'ai le droit de filmer Dans la rue En public Je suis légitime Si ça m'arrive Des bisous tout le monde Cette fin de vidéo Est beaucoup trop 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 longue Des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501